Je suis Karen Muller-Serrault, créatrice de costumes. J'ai venu pour présenter notre série, le New Look, et de faire la table ronde. C'était une série en dix épisodes, alors chaque deux épisodes étaient tournés par un réalisateur différent. On a commencé avec le réalisateur, c'était un showrunner qui lui chapotait un peu toute la série. Pour tous mes rôles, j'ai regardé les documentations de l'époque et j'ai sorti mes personnages et je me suis inspirée de ça. Pour le rôle de Chanel particulièrement, parce que c'était une époque où il n'y a pas beaucoup de documentation pour ces années-là. Alors je ne me suis pas inspirée par le personnage et par ce qu'elle portait avant et après. Pour ce qui était toutes les robes de défilé et des rations de défilé, ça je l'ai fait, on les a tous fabriqués, mais un peu à l'authentique, autant qu'on pouvait à l'authentique. Je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant de voir d'autres façons de travailler. On peut comparer déjà, de voir ce qui est mieux, ce qui est moins bien et déjà ça nous ouvre un peu à d'autres choses et confirmer dans certaines choses. Moi, je suis moi-même anglaise de base et c'est toujours agréable de moi de travailler dans ma langue. Pour ce série, on a perdu compte, on ne sait pas. C'était non-stop en fabrication. Toutes les robes principales sont fabriquées, tous les défilés sont fabriqués. Et puis honnêtement, à la fin, on ne savait plus. On était juste, on produisait tout un peu aux derniers minutes, puisqu'on a eu des scénarios aux derniers minutes. Alors c'était non-stop, mais beaucoup. Je ne suis pas sûre que j'ai un personnage particulier. C'était un travail aussi des fois pour Chanel, par exemple, de vraiment marquer le fait qu'elle était une femme qui a voulu libérer la femme de la corser. Elle avait un côté à l'inspiration masculin dans ce qu'elle a fait. Pour moi, je trouvais ça intéressant en opposant de ce qu'Idior faisait à l'époque aussi. Alors pour moi, c'était, voilà, ses opposants, c'était intéressant à faire. Mon équipe, voilà, on était à peu près une cinquantaine de bases et on allait à 70 pour les grands moments où on avait tous les extras pour les figurations. Mais on était à peu près de 50, mais avec tous les départements dans mon équipe. Je dirais, le plus difficile dans ces séries, c'est le temps. On doit réfléchir extrêmement vite, pouvoir, aux dernières minutes, produire des choses. De nouveau, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une série sur la survie des gens pendant des moments difficiles. Ce n'est pas que sur la mode, mais c'est comment la mode a survécu déjà à cette période. Et comment cette New Look a donné un espoir. Et ça, je pense, dans notre vie, tous les jours, on cherche ça.